Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un Death Snow Dragon Ball Z. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti de nouvel épisode. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous mets la playlist à la fin de cette vidéo. Pour cet épisode, j'ai décidé de me consacrer à un peuple, bien entendu j'ai choisi le plus apprécié et accessoirement celui qui est au centre de l'histoire, les Saiyajins. Ou comme je l'ai connu dans mon enfance, les guerriers de l'espace. Allez, c'est parti ! La race des Saiyajins est représentée dans les univers 6 et 7. Malgré les gènes qu'ils ont en commun, les deux peuples sont bien différents l'un de l'autre. Mais ici, ce sont les Saiyans de l'univers 7 qui nous intéressent. Le peuple des Saiyans est originaire de la planète Sadela. De nature guerrière, un conflit éclata entre eux. Deux camps s'opposa. L'un mené par la soif de combat et de cruauté, et l'autre par la paix et la protection. Pour résoudre ce conflit, les Saiyajins voulant la paix créèrent un dieu. En réunissant 5 Saiyans au cœur pur vers un sixième, un être doté d'une puissance divine naquie. Cependant, le Saiyajin God n'a pas pu offrir la victoire aux siens. Et les Saiyajins dont la vie n'était autre que le meurtre, remporta la victoire et décima tout ce qui s'opposa à leur idéologie. Suite à ce conflit, la planète Sadela était devenue inhabitable. Les vainqueurs n'ont eu d'autres choix que de migrer vers une autre planète. Malheureusement pour la planète Plante et ses habitants ont les Tsoufoules, les Saiyajins ont choisi leur nouvelle demeure. Menés par Vegeta, les Saiyajins ont pu terrasser les Tsoufoules et ainsi s'approprier leur planète. Au honneur du leader qui les a menés à la victoire, la planète Plante fut rebaptisée Vegeta. Vegeta devint aussitôt le nouveau roi des Saiyajins. Suite à cet événement, Freezer prit conscience du potentiel des Saiyajins. Et décida en échange de technologies de les envoyer conquérir des planètes pour lui. Maintenant, faisons une pause dans l'histoire du peuple Saiyajin. Et intéressons-nous sur le fonctionnement de leur société. Étant dirigé par une monarchie, le peuple est catégorisé en classe. Il en existe deux. Oui, il y en a une troisième, mais aux élèves de la classe moyenne. La classe inférieure, représentée par une très grande majorité de la population. Et la classe d'élite, dont fait partie la famille royale, qui est un cercle très fermé. Ce système de classe est basé sur la puissance du Saiyajin. Les Saiyajins sont un peuple de combattants. A chaque combat, leur puissance augmente. S'ils frôlent la mort, leur puissance se démultiplie. Grâce à leur queue de singe et à la pleine lune, leur pouvoir caché se révèle. Cependant, à cette époque, ils n'avaient pas encore pris pleinement conscience de leur vrai potentiel. Pour conquérir des planètes, les Saiyajins fonctionnent de plusieurs façons. Si les habitants d'une planète sont faibles, ils envoient un bébé pour s'occuper de la conquérir. Si les habitants sont puissants, des adultes expérimentés sont envoyés. Revenons sur l'histoire du peuple des Saiyans. Freezer, pour qui ils font preuve de loyauté, commence à craindre leur force, mais surtout leur potentiel, ainsi que la légende du Super Saiyan. Freezer avait bien compris avant même les concernés, c'est-à-dire les Saiyans, qu'ils étaient sûrement la race la plus puissante de l'univers. Beerus, le dieu de la destruction, n'avait que faire de ce peuple. Il en avait même marre de leur comportement et ordonna à Freezer de détruire la planète. Outre le fait qu'il ne faut pas désoblier au dieu de la destruction, Freezer a vu ceci comme une opportunité d'enfin réduire une potentielle menace pouvant causer sa perte. De ce génocide, peu de survivants. Kakaroto, qui a été envoyé sur la planète Terre pour la conquérir, Raditz Vegeta n'a pas en mission. Lui, je compte pas Broly et Thales, on se concentre sur l'histoire officielle. Les années passèrent, des combats eut lieu, des événements se sont produits, tout cela conduit à l'affrontement entre Sangoku, Saiyajin et Freezer. Pendant ce combat, Goku se transforma en Super Saiyajin. Et hop, on s'arrête pour éclaircir ce point. Goku étant élevé sur Terre, ne reproduisit pas le mode de vie de ses ancêtres, à juste se battre pour devenir plus fort. Comme les terriens, il s'entraîna pour s'améliorer. Vegeta, après avoir subi sa défaite, comprit que le potentiel des Saiyans ne pouvait se révéler juste en combattant. Il fallait repousser ses limites, quotidiennement grâce à l'entraînement. Cependant, pourquoi l'entraînement permet-il aux Saiyans d'évoluer et d'acquérir plus tard leurs transformations qui leur sont propres ? Pourquoi les humains, malgré le fait qu'il n'ait pas de transformation, ou même les Namek, se sont fait autant distancer par les Saiyans ? Et uniquement par les Saiyans ? Nous avons eu récemment la réponse grâce à une interview de Toriyama. Les Saiyans possèdent des cellules S, à plus ou moins de degrés chez les personnes. Le peuple des Saiyans possède des cellules S. Pour faire plus simple, les cellules S, on va dire que c'est des hormones qui augmentent ta puissance. Plus tu t'entraînes, plus elles vont se développer et plus ton potentiel va augmenter. Une fois un certain nombre de cellules S atteint, le Saiyan doit avoir un déclencheur, en général une forte colère. Les cellules S sont stimulées et provoquent une transformation. Une fois la transformation atteinte, le nombre de cellules S peut désormais de nouveau augmenter pour acquérir une nouvelle transformation et ainsi toujours augmenter son potentiel. On peut donc dire que le potentiel des Saiyans n'a que comme limite le degré de cellules S dans leur corps. Il faut aussi prendre en compte que le métissage Saiyan humain accroît le nombre de cellules S des enfants. L'environnement sur lequel ils vivent joue aussi sur le développement des cellules ainsi que la bonté de l'âme du Saiyan. Petite parenthèse, les cellules S chez les Saiyans de l'univers 6 ont l'air naturellement plus développées au vu de la facilité de transformation de Kyabe ou Caulifla. Sûrement dû au climat dans lequel ils vivent et la bonté dont ils font preuve en défendant l'univers. Notre histoire des Saiyans continue. Une fois le combat de Goku vs Freezer passé, une horde de Super Saiyajin vu le jour. Les gènes des Saiyajin les poussent toujours au combat. L'entraînement pour toujours repousser ses limites, les cellules S toujours en croissance donnent la naissance à de nouvelles formes. Nous arrivons donc à la rencontre avec le dieu de la destruction, Beerus. Il était à la recherche du Super Saiyajin God. Mais pour quelles raisons était-il au courant de ce fameux Super Saiyajin God qui remonte à l'origine du peuple Saiyan ? Et bien le Saiyan qui s'opposa à ses semblables pour trouver la paix, malgré sa défaite et sa mort, son esprit survécu. Il traversa sans doute celui du dieu Beerus et lui provoqua une prémonition. Grâce à ce brave Saiyan qui s'est battu pour la paix, il permettra à ses descendants des années plus tard de briser la limite de leur potentiel en leur offrant un pouvoir divin. Le pouvoir des dieux, le vrai pouvoir du peuple des Saiyajin. Écoutez, je pense qu'il y a encore plein de choses à raconter sur les Saiyajins, ainsi que des petits détails sur leur façon de vivre. Mais bon, je trouve que cette vidéo est plutôt correcte. Bon ça, c'est à vous de juger. Mais bon, je vous écoute comme d'habitude. Et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501